Hey salut à tous comment vous allez car moi ça va très bien Donc pour ceux qui me suivent sur twitter vous savez que je suis parti 2-3 jours au ski Donc raison pour laquelle je n'ai pas sorti ce tutoriel hier Donc bon alors avant de commencer l'épisode 3 de CDB3D consacré à la mise en place de notre caméra Je vous invite à regarder l'épisode 1 pour apprendre à importer et créer un décor Ainsi que l'épisode 2 pour mettre en situation le personnage, donc votre personnage Donc avant de commencer la pratique nous allons faire un peu de théorie Car oui c'est bien que je vous montre ce qu'il faut faire mais c'est encore mieux que vous sachiez ce que vous faites Plutôt que de copier bêtement ce que je fais et ce que je vous montre Je vais donc vous expliquer dans cette première partie quels sont les principaux angles de vue et plans Donc je tiens quand même à vous préciser que je ne ferai que sur vous les explications Donc si vous avez le plus de détails vous pourrez donc faire quelques recherches sur internet Ou encore aller dans les liens disponibles dans la description Pour commencer cette première partie qui est la théorie On va voir les principaux types de plans et d'angles de vue On va recommencer par les plans Donc en tout il y en a à peu près 9 mais on ne va en voir que 6 Donc en premier on a le plan général C'est à dire une mise en place en fait la présentation du décor et du personnage Donc on va retrouver ce plan généralement au début de film ou d'animation Pour situer le contexte en fait de l'image ou de la vidéo Ensuite on a le plan d'ensemble Donc là c'est un cadrage uniquement sur le personnage donc de la tête au pied Donc entre le plan général et le plan d'ensemble nous avons le plan large Donc notre troisième plan C'est à dire en fait un cadrage du décor et du personnage C'est à dire que le personnage est montré en entier comme dans un plan d'ensemble Mais on voit aussi une partie du décor Donc moi c'est ce type de plan que j'utilisais à part du temps pour mes images Ensuite on a en quatrième le plan poitrine Donc on va appeler ça comme ça C'est à dire en fait que c'est un cadrage à partir de la poitrine Donc bon là il n'y a pas vraiment d'utilisation concrète pour moi Pour moi en tout cas pour beaucoup de filmeurs Même si ça se dit pas pour beaucoup d'autres personnes Peut-être qu'il y aura une utilisation Mais pour moi il n'y en a pas Ensuite on a le gros plan Donc là en fait c'est un cadrage sur un élément Donc c'est une mise en valeur Donc par exemple un gros plan sur la tête du personnage Parce qu'il est en train de sourire ou autre vous voyez Ou alors sur un objet Qu'il n'a pas le temps On s'en sert pour la chute d'une animation, d'une vidéo ou autre Ensuite on a le très gros plan C'est un cadrage sur un détail Donc encore une fois une mise en valeur Donc cette fois c'est par exemple juste un détail important Comme par exemple sans faire exprès Il a appuyé sur un bouton On ne s'en soucie pas Mais s'il y a un très gros plan dessus Ça va signifier que ce plan Donc cette action est importante Donc ensuite on a les trois différents angles de vue Donc il y en a trois Il y en existe aussi quelques autres Mais là je vais parler des trois principaux Donc on a la vue parallèle au sol Donc là c'est une vue normale Comme quand vous regardez son droit C'est à dire que votre vue Si votre vue en fait était une ligne Était une droite Elle serait parallèle au sol Donc voilà Il n'y a pas vraiment de signification à cet angle Ensuite donc on a la vue en plongée Donc c'est à dire en fait là c'est la mise en valeur de la faiblesse du personnage C'est à dire que si je vous mets une image par exemple d'un cube Je dis ça au hasard Et qu'en fait je mets la vue en plongée C'est à dire on regarde vers le bas Comme quand vous regardez par exemple vos pieds ou le sol Et bien ça va signifier que le cube est faible Enfin je dis faible l'histoire Oui j'augmente la sensation Mais je veux dire ça va permettre en fait de montrer Que le cube est petit par rapport au reste Tandis qu'au contraire la vue en contre plongée Va en fait permettre de mettre en valeur la puissance ou la grandeur Donc là vous l'avez compris C'est comme quand on regarde le ciel Quand on regarde vers le haut Donc ensuite en associant un plan et un angle On peut créer un aspect du personnage Ou encore créer une ambiance Donc par exemple en associant un plan au général Avec un angle de vue en plongée On peut créer une impression de solitude et de faiblesse Puisqu'à ce moment là on voit vraiment qu'il y a un décor immense Et un seul personnage Alors par contre au contraire Un plan d'ensemble avec un angle de vue en plongée Permettra de créer une impression de hauteur et de faiblesse Par rapport au personnage C'est à dire qu'on se sentira plus faible que lui C'est comme se retrouver au pied de la tour Eiffel Par exemple quand on lève les pieds Euh lève les pieds excusez moi Quand on lève les yeux Et qu'on regarde la tour Eiffel Alors qu'on est à ses pieds Et bien on se sentira petit C'est ce rapport On va avoir cette impression Que l'angle de vue en plongée Et un plan d'ensemble va permettre Ensuite donc on a un message neutre Pour faire un message neutre Plus simplement On va utiliser un plan large Avec un angle de vue parallèle au sol Donc il n'y a à ce moment là Pour moi aucun message souligné Donc en clair on a vu que c'est en associant Des plans et des angles de vue Que l'on peut changer le message contenu dans l'image Donc nous avons fini avec cette première partie Donc on va passer à la deuxième partie de ce tutoriel J'ai nommé la pratique Et donc on se retrouve pour cette deuxième partie Donc la partie pratique sur Cinematode Donc vous pouvez voir Alors oui j'ai eu 2-3 problèmes en fait avec mon ordinateur J'ai nettoyé, j'ai enlevé quelques fichiers Et en fait ça va exprès J'ai enlevé le fichier des textures Donc j'ai du réimporter la map Et remettre le personnage Donc bon j'ai changé encore de 3 trucs J'ai changé en fait la position du personnage Pour qu'il soit assis Alors ça a été tout simple Juste le corps je l'ai juste descendu J'ai mis les contrôles ensuite comme il fallait J'ai fait plier en fait tout simplement les jambes Oui beaucoup d'en fait Avec les contrôles et voilà Donc là on va voir la caméra Donc comment créer une caméra Et bien simplement ici Caméra Voilà c'est tout simple Donc on va la renommer 1 On va cliquer ici Donc hop Pour en fait être dans la vue Parce qu'en fait Quand on met une caméra Par défaut elle n'est pas active C'est à dire que si vous voyez Si je bouge La caméra ne suit pas En fait pour Prendre en fait le point de vue de la caméra Il faut cliquer sur ce petit carré noir Pour qu'il devienne blanc Et voilà Donc là vous pouvez bouger enfin la caméra Donc bon Alors par contre vous remarquez un truc C'est les bandes à côté Il y a des bandes grises Donc en fait ça Ça rend en fait plus foncé Alors en fait là c'est quoi ? C'est simplement les limites de la caméra C'est à dire en fait tout ce qui est clair C'est à dire d'ici à ici Je ne sais pas si vous voyez C'est ce qui sera sur l'image Mais là tout ce qui est en gris C'est ce qu'on ne verra pas Donc bon On va déjà arranger ça En faisant quelques réglages Donc dans Hop On clique que je ne vous ai pas montré Paramètres Réglages de rendu Sorti 1280p x 720p Si vous faites une vidéo Vous pouvez même mettre encore plus Par exemple Hop En fait vous choisissez vos tailles Donc là il y a Là c'est les tailles d'écran Si vous faites une vidéo Vous prenez ici Donc hop Mais nous on va prendre donc un écran Donc c'est 1920 x 1200 La meilleure résolution Que je vous conseille Vous pouvez encore prendre plus Comme 1560 x 1600 Mais je trouve que c'est trop Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes Qui ont un écran aussi grand Donc vous pouvez mettre si vous voulez Mais bon Alors maintenant qu'on a ça Avec notre caméra est bonne Et bonne oui Excusez moi On va donc en fait On va voir On va voir en fait Donc ce que j'ai montré Dans la théorie Donc là par exemple Moi j'ai tendance En fait à faire Un plan Donc d'ensemble On voit le décor Et où je laisse Le personnage Sur la droite Tout en faisant une vue En contre plongée Donc en fait On va garder Ecoutez On va Changer un petit peu Cette fois ci On va le mettre Donc au milieu Toujours un plan ensemble Donc vous pouvez voir Qu'on voit le décor Et qu'on voit aussi notre personnage En entier Donc voilà Donc en fait Bien tout simplement Voilà Donc on va mettre Une clé pour verrouiller Pour être sûr Qu'on ne fera pas de bêtises Par exemple Oh mince j'ai bougé ma caméra Comment je fais ? Bien tout simplement Je vais dans la timeline Je change comme ça Ça remet la clé Et voilà Donc on va créer une deuxième caméra On va faire un deuxième point de vue Donc là Je vais par exemple Montrer Qui est seul Donc là Bon il n'a pas La pause Pour montrer qu'il est seul C'est-à-dire pour montrer Qu'il est désespéré Mais par exemple Là on va montrer Qu'il est petit En fait simplement Par rapport à la map Notre personnage Notre cher personnage Donc par exemple Voilà Hop Je mets une clé Donc là j'ai fait tout simplement Un plan donc Général Donc vous pouvez voir ici Hop J'ai marqué Ce que je devais dire Et dessus C'est beaucoup plus simple pour moi On va mettre une clé Et on a fait Une vue En plongée Avec un plan général Donc là Hop Vous faites un rendu C'est rapide le rendu Donc là on voit vraiment Que le personnage Est petit par rapport à la map Tandis qu'ici On voit Qu'il est plutôt grand En fait Il prend ainsi d'espace Alors oui Euh Un petit peu Parce que On voit pas beaucoup Avec la feuille qui est là Qui cache Et hop On va le remonter Un peu Donc voilà On a notre personnage Qui est assis Euh Qui fait coucou A je ne sais qui Écoutez Moi je lui suis fait une position Comme ça Au hasard Enfin bon Donc voilà C'est vraiment Tout ce qu'il est à savoir Sur la caméra C'est un tutoriel assez court Je vous l'accorde Même pas Une dizaine de minutes Enfin bon J'espère quand même Qu'il vous aura plu Que vous aurez appris Deux trois trucs Sachant qu'aussi Ce que je viens de vous dire Ca peut être utile Pour l'histoire des arts Si vous êtes en troisième Comme moi Ca peut être très utile Pour essayer Expliquer une image Plutôt que de dire Plutôt que d'oublier Simplement La vue Parce qu'en fait La vue c'est très important Pour un message Pour faire passer un message A travers une image Enfin bon J'espère que ça vous a plu J'espère que J'espère que vous suivrez Les autres tutoriels Enfin bon bah Écoutez tout ça Alors je vous dis au revoir Et à une prochaine fois Au revoir Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501